Il y a toutes sortes d'indicateurs qui montrent que les inégalités n'augmentent pas dans l'ensemble, au-delà de la fraction la plus supérieure de la société, fraction qui va finir par s'appauvrir elle-même, parce qu'on ne peut pas rester riche dans une société qui s'appauvrit. Les indicateurs éducatifs montrent une chute homogène pour tous les groupes sociaux. Les grandes différences territoriales qui existaient, religieuses et même familiales, ça c'est mon sujet, sont en train de s'effacer, les taux de suicide convergent, et tout indique que la France est une société qui est en cours d'homogénisation, et cette homogénisation, je pense, explique assez bien la remontée de phénomènes généraux sur tout le territoire d'affrontements de classes en fait. La prise de conscience des profs qui sont très mal payés et que le changement du système de retraite va les mettre en péril, en fait, ça va être ce que je dirais l'entrée dans la danse de ce que j'appelle la petite bourgeoisie. Alors aujourd'hui, on n'appelle pas la petite bourgeoisie, on les appelle la France d'en haut, ce qui est assez curieux pour moi, et donc je les ai rebaptisés dans mon livre. Mais les phénomènes, je dirais, de contestation efficace, de révolution, enfin de tout ce qu'on veut en fait, en termes de lutte des classes, ne se produisent que quand les classes moyennes et particulièrement la petite bourgeoisie entrent en scène. Et c'est ce qu'on sent venir. Mais je ne parle pas pour les cinq jours qui viennent, pour les deux mois qui viennent. Je parle pour les décennies qui viennent. Mais ça risque d'aller assez vite. Les moyens de communication modernes nous promettent des accélérations historiques assez intéressantes. C'est là que je pense que je prends tout le monde un peu en porte-à-faux, y compris les gens de gauche, les Mélenchonis, etc. Où tout le monde est en train de pester contre le capitalisme néolibéral, les inégalités, etc. Le problème de la France, c'est l'hyperpuissance de l'État. C'est une situation où le système politique et le système des partis ayant explosé, la haute administration peut agir sans contrôle et a pris son autonomie. Et la réalité des conflits qu'on vit actuellement, c'est une haute administration qui agit sans contrôle à la société et qui cherche à mettre au pas la société. Le niveau général des études est en baisse, la mobilité sociale et scolaire est en baisse et il y a une sorte de déconnexion du niveau intellectuel réel des gens et du niveau d'études. On a commencé à sentir le caractère opérationnel de cette vision de la société pendant le phénomène des Gilets jaunes, où on a vu des leaders sortis de nulle part, n'ayant pas fait d'études, extrêmement efficaces, intelligents, se confrontant à des directeurs de cabinet, des premiers ministres, des présidents, totalement perdus, totalement incompétents.